Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, non, c'est bon. GPS, c'est mon ami. Oui, c'est ça. Bon, c'est bien cool. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. C'est cool. En plus, là, on a une spectatrice. Oui, ma fille est ici, fait qu'on va essayer de ne pas trop aller. C'est ça. On va garder ça, PG-13. Oui, je vais essayer de ne pas trop sacrer. Je devrais même en sortir, ça devrait être correct. Non, ben, c'est correct. Elle fait des rides dans la vanne de tournée. C'est ça. Je pense que ce n'est pas la première fois non plus. Yes, fait que merci d'être là. Tu célébrais en septembre dernier ton album 25 ans de carrière qui est 45 tours. Oui. C'est ça. Puis tu faisais ça au ministère. Ça a bien été, c'était le fun. Ça a super bien été. C'était une super belle soirée. That's it. C'était le fun. Parce que de ce temps-là, j'ai eu la chance de faire partie d'un projet qui lève fort puis qui suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Le groupe Sale Barbe avec mes chumés acadiens avec qui on fait de la musique louisianaise. Puis ça, c'est comme si tout d'un coup, ta ligue de garage, ton équipe de ligue de garage se retrouve en finale de la Coupe Stanley. Ah oui. C'est les boys dans le fond. C'est ça. C'est un peu ça, mais c'est weird. C'est un projet de fin de semaine qui finalement accapare. Oui. Tu as pris bien de l'ampleur. Oui, c'est ça. Puis assez qu'on est obligé de s'asseoir toute la gang puis de faire OK. Ah OK. Quand le téléphone sonne, maintenant, c'est quelle ligne qu'on prend en premier. OK. Puis on a tous dit, on va faire Sale Barbe. Mais on ne peut pas quand même oublier nos vies puis nos carrières respectives. Puis cette année, c'est ça. Au travers de tout ce brouhaha-là, ça tombait sur 25 ans de carrière. Puis je voulais faire quelque chose pour souligner ça. Puis c'est ça. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur de sortir d'une affaire de Sale Barbe qui génère beaucoup d'enthousiasme de part et d'autre. parce qu'à cause du facteur nouveauté... Puis surtout la surprise. La surprise. Ça ne ressemble à rien de ce qu'il y a sur le marché en ce moment. OK. Puis tu sais, tu fais tout le temps comme... OK, moi, mes affaires, ça n'a pas ce caractère-là. Ça file plus comme des pantoufles, tu comprends? Moi, je n'ai jamais vraiment disparu du... Je n'ai jamais vraiment disparu du décor. J'ai tout le temps été comme un peu là, faire partie des meubles. Tu sortais un album. Fait que tu fais comme, OK, moi, je vais sortir un album pour... En fait, c'est un peu comme dire merci à ceux-là qui ont été là pendant 25 ans. Je ne vous ai pas oublié. Je vous ai pas oublié. C'est ça, je ne vous ai pas oublié. Je suis occupé, je ne suis pas beaucoup disponible pour ça en ce moment, mais je prends quand même le temps de le faire. Puis cette soirée-là, la soirée du lancement au Ministère, il y avait une super belle gang. Puis la vibe était comme... J'ai vraiment eu une grosse dose d'amour, tu sais, des gens qui se sont mis à chanter. Parce qu'il faut dire, l'album 45 tours, bien, c'est... C'est des nouveaux... Tu as des nouvelles chansons. Il y a deux nouvelles chansons. Puis tes anciens succès. Oui, le reste, c'est ça. C'est des réenregistrements en version acoustique. C'est ça. Ça fait des années que je me fais demander. J'ai un format de show acoustique que je traîne sur la route depuis plusieurs années. Puis je me suis fait demander un million de fois, ces chansons-là, on peut-tu les avoir dans ces versions-là? Puis elles n'existaient pas jusqu'à maintenant. Ça, c'était mon... C'est ça. C'est là-dessus qu'on a basé. Le concept de 45 tours. Puis ce soir-là, c'est ça. D'arriver puis de voir que les... Les gens étaient au rendez-vous. Les gens étaient au rendez-vous. Chantaient à partir de la première chanson. Puis c'était comme... Puis c'était presque tous des fans de très, très, très longue date. C'était... Ça m'a fait vivre quelque chose de vraiment spécial. Ça fait très bien. En plus, c'est une nouvelle salle, ça, le ministère, me semble. Oui, le ministère. Moi, je me souviens. Écoute, j'ai joué là, j'ai joué là, quand ça s'appelait le living. OK. J'ai fait le party d'ouverture du living à peu près des mêmes dates. C'était ma fête. Ah oui? Oui. Puis je peux te dire que je me rappelle pas de grand-chose d'autre que d'être rentré. Ah oui. Ah oui. Puis... Oui, c'est ça. En 25 ans de carrière, qu'est-ce qui a changé, tu trouves, dans la musique? Écoute... Ça a bien évolué. Il n'y a pas... En fait, ce serait plus vite de te dire qu'est-ce qui n'a pas changé. Une bonne chanson reste une bonne chanson. Tu sais, vivre de quoi avec une foule, faire vivre des émotions, chanter ensemble, ça, ça n'a pas changé. Mais tout le reste, tout ce qui est en périphérie, tout le côté business, du show business, c'est... Là, on est un peu dans un no man's land où l'ancien modèle est périmé. C'est plus... Puis là, c'est à redéfinir. Comment l'industrie de la musique, de l'avenir, va se dessiner. Puis c'est comme un peu... Il y a beaucoup de tentatives, de toutes sortes d'affaires. Puis je pense que de plus en plus, ça s'en va vers le do-it-yourself. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup plus d'outils. Les réseaux de... Tu sais, les réseaux sociaux sont un maudit bel outil pour les artistes pour prendre possession de leur promotion, l'auto-promotion, rejoindre les gens, avoir le doigt sur le pouls des fans rapidement, immédiatement, en fait. Puis aussi, toutes les plateformes de streaming, tout ça, c'est tous des nouveaux enjeux qui ont leurs avantages, leurs inconvénients. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'être un autodidacte qui fait un peu tout. de créer ton propre succès, genre? De créer ton propre succès, oui. Parce que de toute façon, je veux dire, c'est comme... Si tu regardes la majorité des artistes qui sortent des compagnies de disques en ce moment, c'est pas mal tous des gens qui ont déjà fait un step, qui ont déjà soit participé à des grands concours, soit... Ou qui se sont fait leur petit fan base de façon indépendante. Puis ils l'ont grossi. C'est ça, ils l'ont grossi de façon organique. Puis année après année. Puis souvent, là, les compagnies de disques rentrent puis ils récupèrent ça. Il n'y a plus beaucoup de compagnies qui vont signer un artiste complètement inconnu pour bâtir une carrière from ground zero. Ça, c'est... À l'American style. C'est ça. Mais ça, je pense qu'on ne verra plus vraiment ça. En tout cas, ça devient... C'est plus la norme en ce moment. C'est parce qu'au Québec, on est trop petit comme marché ou... Parce qu'on dirait aux States, ça se fait encore, mais qui sait, c'est... Ouais, bien, écoute, je veux dire, honnêtement, tu peux pas comparer les deux. Il y a 375 millions de personnes aux States. Ouais, c'est ça. Il y a 7 millions de Québécois dont deux ne parlent pas anglais et ne parlent pas français. Ça fait que ça laisse 5 millions. Je veux dire, c'est sûr que... Le marché, il est petit. avec l'avènement des téléréalités puis du phénomène de popularité instantanée, beaucoup, 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 beaucoup plus de monde aujourd'hui qu'il y a 30 ans veulent se lancer dans le métier. Ils partent tous sous la fausse prémisse que ça peut se passer de même parce que c'est ça qu'on se fait vendre dans les shows télé. C'est comme, oh, tu as chanté une fois une bonne version d'une toune puis l'ensemble de la colonie artistique s'est fait, oh, mon doux. That's not how it is, kid. C'est ça. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, Moi, j'ai streamliné mes affaires aussi puis il y a eu beaucoup d'années où c'est que on propage beaucoup le cliché que l'artiste ne doit pas. Il y a comme une espèce de tabou que les artistes ne doivent pas vraiment s'occuper du côté business parce que ça tue un peu la créativité. On est des personnes un peu vaporeuses dans notre monde puis il ne faut surtout pas regarder où est-ce que va notre argent parce que des fois elle ne va pas tout le temps où ce qu'on pense. À un moment donné, tu t'assoies puis tu fais un exercice de maths puis tu fais comme il y a de quoi qu'il n'y a pas. Il y en rend plus que je pense. Là, c'est ça. Il y a une couple d'années, j'ai parti ma petite compagnie. Je gère ma carrière. Je produis mes albums. Je produis mes spectacles. Tu es en contrôle beaucoup plus de tes affaires. Puis tu as des assistants qui t'aident. Oui, il y a des gens. Je travaille avec une compagnie de disques qui m'aide à la commercialisation. Mais le disque en tant que d'elle, il m'appartient. C'est ça. C'est à moi puis c'est moi qui prends les décisions. C'est quand même fou ça pareil que d'une fois tu écris des chansons puis ils ne t'appartiennent même pas. Ça appartient à une maison de disques. C'est toi qui l'as créé de A à Z mais vu que ce n'était pas ton argent que tu investis et l'argent de quelqu'un d'autre, elle ne t'appartient pas. Moi, c'était dans le film. J'ai réalisé ça dans le film. Souvent, c'est quand tu y penses. Souvent, c'est que ce n'est même pas nécessairement de l'argent qui est sorti de leur poche non plus. C'est des enveloppes budgétaires qui reçoivent de subventions. En plus, oui. Ça, c'est un peu tannin. On va garder ça pour tannin vu que notre spectateur est là. Mais c'est ça. Écoute, moi, je ne peux pas donner de conseils plus judicieux avant de faire quoi que ce soit et de se lancer là-dedans. C'est archi, archi, archi important de faire appel un avocat spécialisé dans le milieu. C'est pas juste n'importe quel avocat. L'ami de ta belle-mère qui fait des divorces une fois de la tannière. Ça prend vraiment quelqu'un de spécialisé dans le milieu artistique. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de spécificités et de... De lignes. Oui, oui. Beaucoup d'astérix. Oui, d'astérix et de petits caractères. Il y a des affaires que des fois, tu sais, des fois, tu sais, sur le coup, tu ne t'en rends pas compte et tu te fais comme « Ah, ben oui, yeah, yeah. » Puis on se shake la main puis on est bien contents. Puis tu sais, c'est 15, 20 ans plus tard que tu vois les conséquences de ces petites affaires-là puis tu fais « Ah, j'aurais donc dû. » Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça t'a-tu arrivé, ça? Ah, ben, regarde. Ça nous est tout arrivé. Ah, oui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont... Puis je pense, c'est probablement la même chose dans le milieu de l'humour. Ben, il y en a une couple qui se sont fait avoir. Je sais que Jean-Michel Anctil, lui, je pense, c'était comme toute une tournée ou un enfant de même qui s'avait fait avoir par un gérant véreux ou un enfant de même. C'est sûr qu'il y a beaucoup, énormément d'histoires comme ça dans le milieu du showbiz. Oui. Mais bref, là, au moins, ça va bien tes affaires, est-ce que ta compagnie, tout est cool, là? Tu trouves-tu que c'est une bonne affaire, le streaming qui est arrivé? Parce qu'il y a eu le discours de Pierre Lapointe aux Olivier, aux Olivier à la disque, oui. Puis, tu sais, il y en a qui semblent... Ça semble quand même être partagé parce que je parlais avec les gars de Rouge Pompier qu'ils disaient, tu sais, l'argent, elle ne se fait plus dans la musique, elle se fait dans les shows, tu sais, c'est là que tu vas faire ton cash. Puis, il y en a d'autres qui disent que, ouais, mais crime, on se fait voler par les affaires de streaming. Fait que, tu sais, je ne sais pas c'est où. Écoute, tu sais, comme n'importe quoi, quand tu fais un travail, c'est normal que tu sois payé pour. Tu sais, je veux dire... Tu as du temps de mis là-dedans. C'est ça, là, tu sais, il y a des heures, des heures, beaucoup, tu sais, je veux dire, les gens ne savent pas, mais ça coûte quand même cher produire des chansons, les arranger, les enregistrer, tout ça, tu sais, ce n'est pas un processus de... Oui, il y en a des tripes qui font ça les week-ends dans le garage, tu sais, mais tu sais, je veux dire, l'affaire, c'est que les... Tu sais, comme les radios ont un système de... Voyons, ils ont un système où ils ont des tarifs, ça coûte tant pour faire jouer une chanson dépendant de la grosseur de l'auditoire des radios, puis tout, puis il y a des grilles, puis tout. Puis ça, c'est un système qui est quand même relativement fair. C'est correct. Tu sais, je veux dire, si tu fais jouer une émission de télé dans un... ou un film dans une station de télé, bien, je veux dire, la station va payer les droits pour diffuser le film. Pourquoi ça serait différent pour la musique, tu sais? Ça, les affaires, c'est que, bon, les... Moi, les services de streaming, si la... si le partage des revenus était fair, moi, je suis full pour ça, tu sais, je veux dire, wow, tu sais, tu t'inscris, t'as une bibliothèque de trucs infinis, puis chaque fois que tu... tu sais, chaque fois que tu écoutes des trucs, bien, tu sais, c'est une partie de ta cotisation, tu sais, de ton prix mensuel qui va appayer les trucs que t'as écoutés, tu sais. Moi, ça, je suis super pour ça. La seule des affaires, c'est que la rémunération pour ces affaires-là, elle est comme ridiculement basse, vraiment ridiculement. Moi, tu sais, j'arrive, tu sais, j'ai un peu plus de 2 millions d'écoutes de toutes mes choses compilées ensemble, puis écoute, il n'y a pas 1000 piastres de faite de revenus, là, là. Ouais. Je veux dire, c'est un peu... c'est un peu idiot, là. Ouais, c'est ridicule, C'est fait que... Tu sais, parce que... Il y en a qu'en soit des chèques de fraction de cents, là. C'est ça, tu sais, puis je veux dire, c'est comme si... tu sais, sur le territoire canadien, parce que... je veux dire, c'est ça, ces compagnies-là, they can't get away with it parce que c'est de l'Internet, fait que c'est pas physiquement en quelque part, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, les radios satellites, Sirius, XM, tout ça, tu sais, eux, je veux dire... C'est bien fait, ça. C'est bien fait. OK. C'est payant, puis c'est fair. Ouais. Puis, tu sais, si ici on était capable d'avoir un modèle qui ressemble un peu à ça, pour les plateformes de streaming, ce serait, tu sais, ce serait win-win pour tout le monde. Ouais. Tu sais, mais je veux dire, je vais te sortir une quote, je vais te sortir une citation de... Dan Auerbach, des Black Keys, tu sais. OK. À propos du fondateur de... À propos du fondateur de Spotify. Ouais. Il dit, tu sais, the guy is richer than Paul McCartney. Ouais. And he never even write a song. Ouais, c'est ça. Tu sais, let's get real. Tu sais, c'est juste... Tu sais, je veux dire, tu fais juste proposer, tu sais, je veux dire, Spotify, s'il n'y a pas de musique, c'est rien. Je veux dire, c'est... C'est ça. C'est juste une façon de compiler puis de classer du data. C'est tout ce que c'est. Tu sais. Fait que si t'as pas... Si t'as pas quelque chose à mettre dessus, je veux dire, ce gars-là, il serait dans la rue. C'est ça. Sa plateforme avoue rien. C'est ça. Fait que c'est un peu... C'est ça. Ouais. Penses-tu que le monde, il savent pas ça? C'est ça? Ben non, les gens savent pas ça. Les gens savent pas ça. Les gens, ils ont toujours l'impression que les artistes ont se plein le ventre plein puis, tu sais, on est du monde qui travaille pas puis qui se lève à 2h de l'après-midi puis qui fume du pot puis qui, tu sais, qui vont foire assez le soir, tu sais, mais je peux vous dire que... Ben non, il y a de la job de fête en est-il. Il y a de la job, tu sais, moi, quand je pars faire un show, tu sais, je me lève le matin, je me lève aux horaires puis je fais 7-8 heures de route puis je m'en vais faire mon show puis après le show, il faut déloader le stage tout rentrer dans le trailer puis la journée, elle finit à 2h du matin, tu sais, c'est pas... Puis ça, c'est juste pour un show. Ça, c'est juste pour un show, là, tu sais, c'est pas... T'as pas la création de la musique là-dedans. Non, 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 non. Fait que, tu sais, si je calculais si je calculais mon salaire annuel à l'heure, je dirais, boy. Ça serait pas... Ouais, hein? Ça serait plus si reluisant que ça, tu sais. Fait que, mais bon, bref, tu sais, c'est... C'est ça. Ouais, ça fait partie de la beauté du métier de pouvoir faire ça, mais en même temps, ben, c'est ça, c'est que c'est... J'avoue que ça doit être insultant quand tu reçois une fraction de scène, c'est-tu pour... Ouais, ouais. Des streamings... J'en ai, moi, des chèques que j'en ai que j'ai jamais encaissés, je les ai encadrés à 70 et 90 cents. Non, ouais, juste pour faire comme crisser n'importe quoi. Ouais. Ça me coûte plus cher de gaz d'aller à la banque à le déposer, voyons-en. Puis aussi, penses-tu que, ma tante, ma tante, le positif de ça, c'est que tu te fais découvrir par du monde qui t'aurait pas entendu ou sinon, ou... Euh... Pour des artistes qui vont à l'international, euh... probablement, oui. OK. Il y a des artistes qui... qui... qui profitent beaucoup de la vitrine, d'être dans des playlists, de... ou dans des listes d'artistes cool qui influencent beaucoup de monde. Ça, 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 oui. Pour le volet francophone de musique québécoise, je sais pas si ça, ça fonctionne tant que ça. Ça fait tant de différences. Non, non, tu sais, moi, je pense que la grosse majorité des gens qui streament mes affaires, c'est du monde qui l'ont entendu à la radio pis qui veulent l'entendre quand ils veulent. Ouais, c'est ça. Je pense pas vraiment que j'ai bien des... bien des nouveaux fans en Italie pis au Brésil pis, you know. Ouais. Je crois pas. Pis, euh... Mais aussi, il y a une affaire que je me disais, c'est des fois, t'as-tu l'impression d'être rendu comme en compétition aussi avec, tu sais, les artistes québécois qui viennent en compétition avec, dans le fond, pis juste entre d'autres... entre les artistes québécois. Mais là, maintenant, c'est entre les artistes mondiales vu que... Tu sais, tu peux entendre quelqu'un qui fait une toune au Brésil qui t'a jamais vu de ta vie pis que Spotify te recommande celle-là ou t'a fait découvrir. Ouais, ouais. Mais c'est sûr qu'écoute, tu sais, je veux dire, l'attention span des gens, il rétrécit à vue d'oeil, là. C'est ça. Pis on est tellement, tu sais, c'est ça, là, pis c'est pas juste Spotify, tu sais, je veux dire, c'est tout. Ouais, iTunes. C'est ça, l'entertainment qui est infini, tu sais, le nombre de sources. Fait qu'on compétitionne avec tout, on compétitionne avec YouTube, on compétitionne avec Netflix, avec tout, 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 tu sais. Ça fait que c'est, c'est quelque chose quand même. Mais en même temps, sa contrepartie, c'est que, tu sais, on est exposé, nous aussi, en tant qu'artistes, à plein, 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 plein de nouveaux sons, de nouvelles vagues qui viennent de toutes sortes de pays, de toutes sortes d'endroits qui font sparker, qui font des étincelles aussi et qui font découvrir. Moi, pour le fan de musique que je suis, moi, je suis un sérieux boulimique de musique, tu sais, j'en écoute, tu sais, vraiment, vraiment, vraiment énormément et c'est sûr que, tu sais, Spotify, c'est un bel, c'est un maudit bel outil pour ça, découvrir des affaires puis ouvrir des portes que tu pensais même pas qui existaient, tu sais. Ensuite de ça, moi, c'est quand je, tu sais, Spotify, je l'ai puis je le paye puis je, tu sais, je le prends pour la facilité de l'affaire quand je suis dans le char, bien, ça me tente plus de, tu sais, ça me tente plus de ramasser une pile de CD, là, tu te comprends. Mais chaque fois que je prends un band que je trippe dessus, je me fais un devoir d'aller chercher un vinyle ou une copie quand même des affaires, tu sais, puis... De l'encourager. C'est ça, c'est ça. Mais moi, tout, c'est ça que je fais, je vais acheter un chandail ou m'acheter le CD. Moi, je m'ennuie de... J'aimais ça, moi, mettre les CD dans le char. Ben oui, ben oui, puis si je veux dire, ouvrir le... ils découvrons pas ça, le petit cartable de... Moi, que je mets aujourd'hui, tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de... Tu sais, c'est même quasiment désavantageux de mettre le CD, mais il y avait de quoi de malade. Tu sais, tu pouvais savoir si la fille que tu fréquentais était à ses affaires en te checkant, mettons, de la compilation de musique. Ben oui, c'était plein de CD tout partout, plein de mardis qui traînaient dans le fond. C'est drôle parce que, tu sais, moi, écoute, je dois avoir... J'ai des racks et des racks et des racks. Je dois avoir 3000, 3500 CD dans mon garage, tu sais, que j'ai finalement sorti de la maison parce que ça prenait beaucoup de place. Il y a quelques années, je me suis acheté un char qui n'avait pas de prise auxiliaire ni USB, ni... Je suis acheté un vieux char. Je suis allé dans le garage, j'ai sorti, puis là, j'ai sorti comme plein de CD que j'écoutais avant puis que là, que j'avais comme un peu oublié. Que t'as redécouvert, genre. Et toutes, toutes les bonnes tounes étaient raisées. Ah ouais. Mais toutes. Ah, celle que tu l'entends. Zéro point, zéro fun. Ah, man. Est-ce que c'est... Fait que je me suis ramassé avec une grosse pile de CD tout scratché dans le fond de mon char. Ah ouais. C'est chiant. Pas les tounes que tu t'en sacs, celles que tu voulais écouter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps la bonne qui est scratchée. C'est beau. Non. Bon. Ouais, c'est ça. Puis ça, tout à l'heure, t'en as parlé, la formation du groupe Sale Barbe. Ouais. Comment que ça s'est fait, ça? Comment est-ce qu'il est arrivée cette formation-là? Ça, c'est une espèce... Écoute, c'est une drôle d'histoire. Juste à te dire, c'est qui qu'il y a dedans? Qui qu'il y a dedans? Kevin McIntyre. Ouais. Qui joue aussi avec les Hey Babies. Il a sa carrière solo aussi. Mais principalement, lui, son métier, c'était... Il était réalisateur, monteur pour Radio-Canada à Cadie, à Moncton. OK. OK. Puis, Kevin, il y a 2-3 ans, c'était le 150e du Canada. Mm-hmm. Et puis, bon, Radio-Canada à Cadie a été mandaté de produire une émission musicale de variété sur des rencontres entre des auteurs-compositeurs francophones de la francophonie pancanadienne. OK? Fait qu'il prenait deux auteurs-compositeurs de la relève. il les amenait à enquête-part, il les faisait se rencontrer, puis là, il jouait... Il produisait quoi? Oui, c'est ça. Il jouait les uns, tu sais, des tunes les uns des autres. C'est comme une espèce de dating game de musicien. Bon, bien, pour faire ça, lui, il a engagé Jean-François Brault pour animer le show, puis il a engagé Éloi, mon frère, pour être directeur musical, arrangeur, faire sûr que tout, tout, tu sais, sonne cool. Fait que là, les trois sont sur la route, ils passent du Yukon à l'île du Prince-Édouard à Assissa, puis toute leur journée se passe à faire de la musique tout le temps, puis à la fin des tournages, bien, la musique, elle n'arrête pas. Tu sais, les gars, ils continuent, puis ils sont tout le temps dans le party, puis les affaires, fait qu'à un moment donné, c'est ça, tu sais, comme c'est tout des Acadiens de racines, bien, tu sais, à un moment donné, ça a venu qu'à triper sur la vieille musique louisianaise, puis là, hop, ça a fait popper des lumières dans leur tête, puis un matin, moi, je reçois un call, il est 10 heures le matin, mon Éloi, il m'envoie un fichier, c'est, les gars, ils ont chanté une vieille toune de Clifton Chénier qui est Marché le plancher, puis ils ont enregistré ça dans la chambre d'hôtel vite, vite, puis là, il m'envoie ça, puis il dit, mon Joe, il dit, on se fait un band, puis on va jouer du deux de ça, tu veux-tu être notre drummer? Ah ouais? Je fais, man, fuck yeah. Sans hésiter. Sans hésiter. Puis je ne suis pas un drummer, je ne suis pas un drummer, j'ai un drummer chez nous depuis des années, mais tu sais, je jouais une demi-heure par semaine, tu sais, tu jouais de la guette, tu sais. Oui, je suis un guitariste, puis même avant, même plus qu'un guitariste, je suis un chanteur, puis un auteur-compositeur, bien plus qu'un musicien, tu sais. C'est exact. Mais, tu sais, juste pour le trip. Je joue assez de guitare pour m'accompagner puis écrire ce que j'ai besoin de faire, mais tu sais, je ne suis pas, loin d'être un virtuose, mais c'est ça. Fait que, moi, c'était mon rêve d'être ce cul, moi, être drummer. Tu sais, je joue de la guitare comme un drummer frustré, tu sais, c'est comme, tu sais, je suis super percussif, puis je tape là-dessus. ta gratte à un mot dire. C'est ça, tu sais, c'est fait que, tu sais, fait que là, quand l'opportunité s'est présentée, surtout que, bon, je veux dire, j'aurais peut-être pas fait du rush, là, tu comprends, mais tu sais, tu veux dire, la musique Cajun, c'est pas, on s'entend, tu sais, c'est des papys qui jouent ça, souvent tout croche, fait que, tu sais, c'est comme, c'est inclus dans la patente que tu peux être croche. Ça, ça m'allait à merveille. Fait que, c'est ça, puis tout de suite, là, quand il est sur le même call, quand tu m'as dit, tu vas être notre drummer, j'ai dit, yeah, puis là, il dit, en tout cas, si jamais tu penses à un nom, tu me le diras, puis là, tout de suite, ça a popé dans ma tête, j'ai dit, on the spot, j'ai dit, sale barbe, sale barbe chez nous, aux îles, parce que je viens des îles de la Madeleine, et loin mon frère aussi, une sale barbe, c'est comme une espèce de filet, fait en rond, OK, puis tu mets de la patte dedans, tu sacs ça au bout du quai, puis tu vas, tu sais, les poissons vont manger, blablabla, puis là, le matin, tu vas tirer ça, puis tu ramasses ce qu'il y a dedans, ça peut être un peu n'importe quoi, tu sais, je trouvais que c'était une belle, tu sais, fait que je trouvais que c'était une belle analogie pour nous autres, parce qu'on est tous des gars qui sont un peu, le mariage de ces gars-là était un peu unlikely, tu sais, c'est tous des maritimes, c'est ça, c'est tous des maritimes, puis bon, une semaine plus tard, le dernier show se passait en Nouvelle-Écosse, puis, tu sais ça, eux, quand ils ont tourné le pilote, ils sont allés chez un artiste du Nouveau-Brunswick qui s'appelle George Béliveau, George, là, c'est comme l'espèce de guard brooks francophone du Nouveau-Brunswick, tu sais, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse, il est dans le milieu du country, il fait des super prods, c'est un bon auteur-compositeur, c'est quelqu'un que je connaissais, moi, de réputation, parce que chez nous, aux îles, les gens, ils trippent, les pêcheurs, ça trippe, sur George Béliveau, ça vient chez nous, ça peut remplir l'aréna, là. Oh, oui, 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 ça trippe bien country. Oui, à côté, à côté. j'ai commencé à bien aimer ça, le country. Je viens de découvrir Chris Stampleton. Chris Stampleton, oui, Chris Stampleton, il a des grosses, grosses sensibilités pop aussi, là. Oui. C'est un, mais c'est cool, c'est cool ce qu'il fait, tu sais. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, j'aime beaucoup le country, le country de vieux papy, tu sais, quand tu le sais que ça, tu sais, c'est un... Comme Wagon Wheels, genre, ou... Ah, mais même, même, il vient, il vient, il vient de la fin, le Hank Williams, puis Bob Wheels in the Texas Playboys, tu sais, plus que la, c'est comme le, 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 le neo-country qui sort de Nashville, où c'est comme tout formaté, mais tu sais, c'est comme plus le country d'origine, c'est rendu comme de la pop, mais avec un accent redneck. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça fait qu'il y a plus, tu sais, il y a plus de violon, il y a plus de mandoline, il y a plus de banjo, il y a plus de pedal steel, il y a plus d'affaires, c'est comme, tu sais, t'entends, les drums sont programmés, tu sais, c'est tout arrangé avec de l'auto-tune, tu sais, c'est, c'est comme de la pop, sauf que le dude, il a un accent du Kentucky, tu sais. Ouais, ouais, c'est ça, ça tombe moins dans mes cordes. Ouais, pis il se prend pour un cowboy du ranch, tu sais. c'est ça, c'est, c'est, mais, écoute, tu sais, ça reste que c'est probablement le style de musique qui vend encore le plus en Amérique du Nord, il y a une énorme, 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 énorme marché pour le country, fait que, mais tu sais, je suis content parce que Stapleton, tu vois, à cause du trip qu'il a fait avec Timberlake, ça a, ça a comme un petit peu mis le focus sur the other side of Nashville. Il y a comme un paquet d'auteurs-compositeurs qui gravitent autour de Nashville, mais qui sont un peu plus le penchant moderne de ce qu'étaient les Outlaw Country Guys, voyons, Willian Jennings, pis Willie Nelson, pis voyons The Man in Black, Johnny Cash, tu sais, les outsiders dans les 60s, 70s, qui ont comme fait le country à leur façon, pis qui étaient, à mon avis, de cette époque-là, les plus intéressants. Il y avait quelque chose de plus, un peu plus real, tu sais. C'est comme des puristes, dans le sens. Ben, des puristes, ou en tout cas, tu sais, des gars sans compromis, tu sais, qui font de la musique pour les bonnes raisons, pas de la peinture à numéros, pis pour grimper les palmarès, tu sais. Mais là, en ce moment, il y a comme toute une communauté d'artistes qui sont un peu les descendants de ces gars-là. Ah ouais. Pis à cause de Chris Stapleton, ce qu'on appelle le Out Country, le Alternative Country, est en train de connaître comme une résurgence, pis ça, c'est cool, ça amène des gars comme J.D. McPherson, Jason Isbell, pis beaucoup d'auteurs-compositeurs vraiment talentueux qui ont une saveur country, mais qui fitent pas dans le son corporate Nashville. Ouais, pop. pis c'est ça, ces gars-là sont en train de connaître comme un pic de popularité grâce à ça. Pis c'est probablement comme le plus gros merci que j'ai à faire la Stapleton, c'est merci pour ça. Ah ouais. C'est ça, de permettre à ces gars-là de vivre pis de... T'as l'air de bien suivre ça en maudit. Ben moi, j'étais un geek, là. Ouais, c'est ça, tu connais. Qu'est-ce qui me fait triper? Tous les sujets qui me font triper, je vais fouiller là-dedans. C'est ça, tu vas en connaître la moindre affaire. C'est cool, ça, man. Ouais, ça. Fait que ça, là, t'es en tournée avec les Salles Barbes. Ouais, Salles Barbes. Pis, ouais, ça, ça va bien. Vous avez votre... Vous avez fait un premier album ensemble. Pensez-vous en faire un deuxième ou... ou... Ben, c'est sûr qu'éventuellement, là, la question, c'est pas est-ce qu'on veut faire un deuxième album? C'est... Est-ce qu'on va avoir le temps? C'est ça. Comment on organise pour avoir du temps? Surtout que, bon, écoute, le premier album de Salles Barbes, c'est, tu sais, écoute, on est... Le fait qu'on soit si surpris que ça, de la réaction, c'est que c'est pas un album qu'on a fait. On a enregistré live notre quatrième show à vie. Ben, ouais. Puis, OK. Tu sais, ça a commencé, on s'est mis ensemble juste pour faire un show. On avait un ami qui avait une salle de spectacle aux îles, on l'appelle, hey, on peut-tu prendre ta salle deux soirs? Oui, les amis, yes sir. On fait ça, on a du fun. On se dit, on se refait tout ça l'année prochaine. Puis c'est quoi, vous avez-tu écrit des tunes pour ça? Non, ça, c'est toutes des reprises. C'est toutes des reprises de chansons louisianaises. Ouais. Puis, c'est ça. Là, on le fait l'été suivant, puis on se dit, bon, ben, vu qu'on se voit une fois par année, on va amener du stock pour enregistrer comme ça l'année prochaine, on se demandera pas qu'est-ce qu'on avait joué puis qui était sur le drum puis qui était sur la guitare puis le violon parce qu'on s'échange les instruments. On fait un petit peu de... Fait qu'essentiellement, l'album, c'est une pratique enregistrée. Non, ouais. C'est ça que c'est. Puis, quand on a amené ça chez Éloi, on a ouvert les tracks, on a passé ça dans les machines, c'est comme, tout d'un coup, on sent qu'il se passe de quoi, c'est tout croche, mais il y a quelque chose qui vit, on s'enfoule, il y a comme... C'est comme... Puis on s'est dit, hey, man, ce serait-tu punk rock as fuck de lancer ça comme album, tu sais? T'sais? Ouais. Juste pour... Puis, on l'a fait en pensant qu'on allait en imprimer 500, qu'on allait vendre à nos chums aux îles puis on est au Brunswick, tu sais? C'était ça, le but. Mais là, on amène ça à la compagnie de disques puis eux autres, ils disent, non, 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 nous autres, on a fait écouter ça à une couple de players à gauche, à droite puis ça trippe, là, tu sais, ça trippe punk un peu, tu sais? On lance ça puis écoute, c'est un petit... Écoute, c'est quasiment ridicule, tu sais, je veux dire, je regarde la revue de presse, tu sais, si tu regardes les articles qui ont été faits, les critiques. Pour un show de pratique, tourner en album, c'est comme un... J'ai jamais fait partie de quelque chose qui a suscité comme l'approbation générale de même. Pour un album qui a coûté rien à faire, de vieille toune louisianaise qu'on joue croche avec un gros accent long comme le bras, qui était destiné zéro, zéro, zéro à la commercialisation, tu sais. Puis comment tu l'expliques, ça? Tu disais que ça fait... C'est différent, ça ressemble pas à d'autres affaires? Ben, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup de... Il y a tellement beaucoup de musique qui est... qui est intellectualisée, tu sais, puis qui est... qui est calculée, puis qui est... aujourd'hui, on peut tellement, tellement, tellement passer le rabot sur tout puis faire ça qu'il n'y a absolument rien qui dépasse. Au détail près. Tu peux dessiner... On pourrait faire, tu sais, je veux dire, des song-fi, là. Je veux dire, on peut se parler puis je pourrais faire une mélodie, dessiner la mélodie de ce qu'on vient de se dire puis que ça fit d'une chanson. tu sais, tu peux changer les sons de chaque instrument assigné. Si j'aime pas le son du drum, je peux assigner pour le bass drum, je vais mettre un autre bass drum, je vais mettre un autre snare, je vais mettre un autre... Tu sais, c'est infini les possibilités qu'on peut faire, mais ça, ça a un petit peu... Là, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des gens qui font des trucs de même puis qui ont tellement de talent qu'ils réussissent à faire que ça sonne vivant pareil. c'est une infime minorité parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs que l'émotion se perd au travers de ce processus-là. C'est ça. Ça a tellement été révisé par toutes sortes de logiciels qui empèrent la vie. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que ça, en grosse partie, il y a ça, de retourner à quelque chose d'artisanal, de vraiment lousse, tu sais, attitude, I don't care, tu sais, I don't care, mais tu sais, on y va avec le... Jouer avec mes traits. Avec le pied dans le plancher puis c'est comme, tu sais, chaque phrase est chantée comme si notre vie en dépendait. C'est comme... Puis je sais pas, ça a parlé aux gens, j'imagine. puis là, vous jouez-tu plus en Acadie ou vous vous promenez pas mal tout partout? On se promène partout. On se promène partout. Dans tout le Canada au complet? Oui, en faisant aussi des communautés francophones à l'extérieur du Québec. Je veux dire, il y a comme une espèce de perfect timing avec ça parce que un peu partout au Canada, les communautés francophones hors Québec sont beaucoup mises à l'épreuve de ce temps-là. Avec Doug Ford. Avec Doug Ford en Ontario. Qui veut tout enlever le français. C'est le même scénario au Nouveau-Brunswick. Ah oui? Blaine Higgs, c'était le chef de la ligue anti-francophone. OK. Oh oui. c'est lui qui est élu. C'est lui qui est élu au Nouveau-Brunswick. Ah oui. Tu sais, il veut fermer les écoles, fermer les hôpitaux et les services en français. Tu sais, c'est fait que toutes les communautés francophones avaient besoin d'une poffe de... On est français, on existe. Oui, c'est ça. Puis... Tu sais, nous autres, on est arrivés, c'est comme les gens sont sautés là-dessus, un peu comme une bouée de sauvetage. Tu as Denis Bombardier aussi qui est allé parler à tout le monde en parle qui a rajouté dans l'huile sur le feu. Mais bon. Fait que... On s'est retenu fort pour ne pas... On s'est retenu fort pour ne pas y répondre puis essayer de... Tu sais... Écoute-moi, je les vois, on y va dans les communautés francophones puis tu sais, écoute, il y a... Tu sais, oui, c'est mis à l'épreuve puis oui, les jeunes sont beaucoup... Tu sais, le... Le... Le rentrer dans l'assimilation anglophone à cause qu'on utilise les médias sociaux puis... La majorité de l'entertainment provient de sources anglophones. Américaines. C'est facile de perdre un petit peu le fait français pour les jeunes. Mais écoute, moi, je le vois sur le terrain. Il y en a du monde qui se démène puis qui travaille fort puis il y en a des belles communautés francophones qui sont vivantes puis vibrantes puis où ça se passe. fait que moi, son discours à Bombardier, je le disais... Tu l'avais un peu dans les founes. Je l'avais un peu de travers, oui. Ouais. C'est sûr, hein? Galine. Leçon, il va plus avec comment t'as commencé à faire de la musique parce que toi, ton père, il est musicien. Il était musicien, oui. Ouais, c'est ça. Il était musicien. Mon père a fait partie d'un band de musique traditionnelle qui s'appelle Surwa qui s'est formé en 1976. Tu vois, fait que, on a grandi dedans. Mon père, il a tout le temps joué de la musique. Avant ça, il était dans des bands de mariage puis de graduation puis de machin, tu sais. Il a tout le temps eu de la musique autour de la maison à la fin des années 70, tu sais, quand les... Alors que les gens qui allaient aux îles de la Madeleine, c'était surtout des tripeux, des hippies puis des affaires, bien, tu sais, aussitôt qu'ils débarquaient du bateau, ils se demandaient c'est où ça se passe. Bien, tout le monde leur pointait vers la maison de mon père parce que c'était une maison à party. Fait qu'il y a un paquet de beaux tripeux qui se sont... Tu sais, qui sont venus squatter chez nous. Tout a grandi là-dedans. On file des années puis on a grandi là-dedans. Puis après ça, une couple d'années plus tard, mon père a aussi aidé à fonder un théâtre qui existe encore aujourd'hui aux îles qui s'appelle le Théâtre du Vieux-Treuil. Oh, chien! On avait un bed and breakfast chez nous. Fait que beaucoup des artistes venaient coucher à la maison. Moi, je pouvais me réveiller le matin puis il y a Oliver Jones qui est en train de jouer du piano dans le salon. C'était comme... À ce moment-là, on écoutait Aaron Maiden fait qu'on s'en crissait un peu là. Oui. Mais en même temps, tu sais qu'il se passe quelque chose de spécial. Le nombre de fois que j'ai vu des grosses gangs puis qu'on s'est endormis dans des amplis puis tu sais, on a vraiment été chanceux de pouvoir vivre ça. Grandir là-dedans. Grandir là-dedans. Puis en même temps, mon père, lui, il ne voulait vraiment pas nous pousser à faire ça. C'est comme... Il nous a montré deux, trois de ses accords de guitare, piano, blablabla, mais c'était vraiment... Il fallait que tu montres de l'intérêt. Oui, c'est ça. Il fallait, un coup que tu vas le faire, il m'a t'aider. Puis c'est ça qui s'est passé quand on a commencé à monter des tounes puis à un moment donné, on est déménagé à Québec, la famille, on est déménagé à Québec puis c'est là que j'ai commencé à partir de la maison puis j'allais jouer. J'étais musicien de rue. J'allais jouer dans les rues du Vieux-Québec puis je jouais mon hockey puis je jouais mes trois, quatre tounes que je savais. Puis quand j'avais fini, je faisais la semblante de former mon hockey pour que les gens se dispersent puis je recommençais à mes trois, quatre tounes. Ah oui? Oui, j'ai fait ça trois étés de temps. T'avais quel âge? J'avais entre 16 et 19. Ah oui? Oui, c'était mon going thing. Ah, t'as commencé ça jeune. Oui, oui, oui. Toi, tu voulais vivre la musique déjà là. Bien, j'ai étudié au cégep en cinéma, mais écoute, j'étais tout le temps à radio étudiante à jouer de la guitare dans le corridor avec les tripeux. Tu sais, c'est fait que j'ai dit... Ta passion pognait le dessus. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis à partir de ce moment-là, c'est à Québec, dans les rues, que j'ai rencontré une espèce de bebitte qui venait de la Gaspésie, qui faisait des percussions, que lui, on s'est mis à triper ensemble, puis il m'a fait connaître Michel Duguay et Hugo Perrault, qui était bassiste et guitariste dans Okume. Oui. Fait que, tu sais, et mon frère qui s'est comme greffé à tout ça, puis ça a comme fait les... Fait que c'est de même que vous vous êtes formé. Oui, les débuts d'Okume. Ça a partie de même. À un moment donné, on a participé à un concours qui était comme le penchant québécois de l'Empire des Futurs Stars, qui était pro-scène, organisé par Choua dans le temps. Si vous avez gagné ce concours-là. Oui, on a gagné, mais tu sais, c'était comme... C'était weird, parce que c'était... Écoute, tu sais, ça prenait quatre chansons originales pour le démo, puis on a tous écrit ces tunes-là dans une semaine. Ah ouais. Pour... Sinon, on jouait des covers, tu sais. C'est ça. Fait que... C'était-tu les tunes qu'il y a dans... Non, il n'y a aucune de ces tunes-là. Vous ne les avez pas gardées ces tunes-là finalement. Non, puis en plus, dans ce temps-là, on ne s'appelait même pas Okume, on s'appelait Cable à booster. Cable à booster. Eh ouais. C'est quoi ça veut dire Okume? Okume, c'est un arbre d'Afrique équatoriale aux bois roses utilisé dans la fabrication de bateaux, d'ébénisteries fines et de boîtes à cigares. Ah ouais! C'est pour cette raison-là que tu as décidé d'appeler ça de même, que vous avez décidé d'appeler ça de même. Non, non, ça c'est un pic, un pic du dictionnaire qu'on a ouvert là. Ah c'est ça, hein. C'est vrai ça. Ça va être ça. Ça sonnait vaguement à mérindier. Ah ouais, ouais. Alright. Puis Cable à booster, c'était-tu un pic dans un catalogue Sears? Non, non, c'était une mauvaise pop. T'es! Ah! C'est ça. Puis là, c'est ça, vous aviez gagné ce concours-là, fait que vous avez gagné genre 100 heures d'enregistrement, c'était ça? C'est ça. Ok. Ouais, on a gagné de quoi se faire un vrai démo, puis à partir de ce moment-là, dans le concours, un des juges de la finale, c'était Jean-Jacques Dugas qui était l'ancien gérant de Kevin Parent. Ok. Ah, fait que c'est pour ça que ça ait fait ses premières parties. C'est ça, qui a tout monté Kevin jusqu'à la première année de son premier album Pigeon d'argile, mais tu sais. Fait que là, ben, lui, tout de suite, il a comme, tu sais, on a comme eu un lien. Ouais, il y a eu un flash. Ouais, ça s'est mis à triper, puis bon, ben là, tu sais, on a commencé à mettre un petit peu plus de sérieux dans nos démarches, puis, tu sais, on a pris les senteurs de studio qu'on avait pour se faire un vrai démo, pour essayer de se choper un deal de disque. Hum-hum. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, puis en même temps, ben, tu sais, il fallait continuer d'apprendre notre métier, fait que, tu sais, il y a eu comme presque trois ans de club, puis de, tu sais, d'aller jouer un peu partout, faire des bars, puis se monter une fanbase, puis, tu sais, c'est comme aller jouer pour de la bière, puis... Ah ouais, c'est ça, ça a-tu été long, ce processus-là, quand même? Ben, tu sais, si tu calcules, tu sais, trois ans, c'est pas si long que ça, mais... C'est pas si long que ça, mais, tu sais, écoute, quand le temps est arrivé que l'album sorte, tu sais, même au début, quand ça a commencé à tourner dans les radios, tu sais, on n'a pas vu vraiment de mouvements tant que ça au niveau des ventes avant, presque un an après la sortie de l'album. OK. Puis c'était comme pas clair, là, si ça allait faire... Ça, on avait eu un petit... Oups, mais tu sais, au bout d'un an, on avait, je sais pas, 20 000 albums de vendus, mais ce qui, ce qui, aujourd'hui, serait un succès, mais ce qui, dans le temps, était comme un peu décevant, tu sais, c'était comme... Bon, OK, il s'est passé un petit quelque chose, mais c'est pas plus que ça. Puis à un moment donné, on a été appelés par des producteurs pour faire partie d'une série de shows en ouverture de deux groupes britanniques, Yes, puis Alan Parsons Project au Parc Jean-Drapeau, puis à l'Hippodrome, à Québec. Puis ça, ces shows-là, je pense que c'était organisé par Budweiser ou quelque chose, mais c'était comme une grosse affaire aussi qu'il y a eu énormément de marketing de me là-dessus. Ah, OK. Ça nous a fait un coup de pub? Ça nous a fait un coup de pub, puis à ce moment-là, tu sais, ça a fait comme une espèce de perfect storm. On avait comme un single aussi qui était en train de vraiment, tu sais, faire un gros bout de chemin qui roulait très fort sur les radios. Oui. On a eu ça en même temps, puis tu sais, on a vu tout de suite, on est allé faire les... Tu sais, on est allé faire ces shows-là, puis on s'attendait vraiment à jouer une première partie devant des gens vraiment indifférents. Puis on était vraiment flabbergastés de voir le nombre de personnes qui étaient là pour chanter nos tunes. Ah, qui connaissaient vos tunes. Qui connaissaient les tunes, déjà, tu sais. Ah, ouais. Puis après ces shows-là, ça a passé de 25 000 à 50 000 dans à peu près quatre semaines. Ah, ouais. Puis là... En même pas un mois. Là, ça s'est mis à débouler. Ah, OK. Tu sais, là, là, tu sais, c'est comme on n'était plus dans les... C'est là que ça a parti. C'est ça, là. On n'était plus dans les amis puis les amis des amis. Là, c'est comme... Puis c'est ça, là, là, les affaires sont mis à aller à la vitesse de la lumière, là, puis c'est comme... On est tombés... La saveur du moins... C'est ça, ouais, pendant un bout, là. Ouais, c'est ça. OK. OK, parce que c'est ça, c'est la partie fou quand c'est arrivé. Puis là, c'est quoi? Vous faisiez genre plein de shows. Écoute, la première tournée, je pense qu'on a fait 350 shows. Ouais. C'était un peu... Ça a été des années rock'n'roll. Ouais, ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, c'est ça. Puis notre gérant était de l'école de... Il n'y a rien de trop... Tu sais, il n'y a pas d'entrevues trop petites pour nous autres. Lui, c'est un gars qui venait du milieu des radios communautaires. Fait que, tu sais, c'est comme... Tout est une occasion. Ouais, tout est une occasion. On les fait toutes, tu sais, puis... Honnêtement, tu sais, moi, comme j'étais le chanteur, ben, c'est sûr que j'étais sur toutes les promos. Mais tu sais, quand tu t'es couché à 5h du matin, là... Ouais. Aller à la radio du coin à 6h30... Hangover. Hangover tight, là, encore dans les vapeurs. Moi, je me suis épuisé, là. C'est pas vrai. Là, à un moment donné, ça... T'en ai demandé trop. Ouais, ouais, ouais. C'était... Puis c'est ça. Fait que quand... Après l'épisode Okume, ça a fait du bien de mettre un peu le bric à bras, là-dessus. Ben ouais, parce que t'as même arrêté de boire, je pense. C'est ça? Ouais, j'ai arrêté de boire. Ouais. Ouais. 2001? 2001. Euh... 2001. Ouais. T'as arrêté de boire. Ouais. 28 avril. Puis c'est ça, c'était-tu parce que que t'avais des épisodes un peu de dépression ou... Ben... Tu t'en demandais juste trop? Un peu tout. Un peu tout. T'sais, c'est... Je dis... C'est pas... T'sais, j'étais pas quelqu'un à qui l'alcool fait particulièrement bien, en fait. T'sais, j'étais capable d'être... OK. T'sais, j'étais capable d'être funny, funny pour les 7-8 premiers drinks, mettons. Ouais. T'sais, les 7-8 premiers drinks qui étaient passés à cette bonne heure. Ouais. Puis une fois, tu tombais dans l'épisode blackout. C'est ça. Ben, pas tant blackout, mais t'sais, comme juste un peu... Un peu arrogant, puis t'sais... OK. Pas spécialement sympathique, puis t'sais, dire ces quatre vérités à tout le monde juste parce que... Ouais. Puis t'sais, écoute, on est un petit milieu, C'est pas... Tu peux pas faire ça, t'sais. C'est ça. Fait que t'sais, c'était comme, t'sais, ça me... Ça me coûtait bien plus d'opportunités, puis t'sais, c'était souvent... T'as une histoire de se réveiller avec un sale mal de bloc, puis là, c'est le téléphone du gérant de... Qu'est-ce c'est que t'as dit hier? Toutes les journées par ta demande. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, je comprends. Ouais, t'sais, là, t'sais, je fais que... Je comprends. Ah ouais. Non, non, un moment donné, j'ai fait comme... OK, je veux... Là, j'enjoyais plus faire mon métier, mais zéro, là. T'sais, j'ai... T'sais, tout... T'sais, comme... Il y avait rien de ce que je faisais qui était good enough. Aussitôt que je faisais un bon coup, c'est sûr que je le court-circuitais dans les 48 heures en me mettant le pied dans la bouche, puis t'sais, puis être tout le temps dans ce maudit spirale-là, t'sais, c'est... Maintenant, j'ai fait... OK, t'sais, je veux-tu... Je l'ai eu, là, ma patch de party, là? Ouais. C'est correct, là, t'sais. C'est ça. On est allés pour la légende, là. Ouais. Il y en a des histoires en masse, là, on va pouvoir en raconter en masse, là. Là, là, t'sais, je veux... Je veux vivre, puis je veux enjoyer ce qui me fait vivre, t'sais. Ouais. Puis être là pour les bonnes raisons, aussi, c'est ça. T'en as-tu des anecdotes que tu peux compter, justement? Ah... Qu'est-ce que je peux compter? Qu'est-ce que je peux compter? Hey, il y a pas... Hey, à un moment donné... À un moment donné, on est allés jouer à... Je pense que c'était Buckingham, en fait. dans le coin de l'Outawa. Ah, ben ouais! Moi, je viens de ce coin-là. Ouais, je viens de Gatineau. Ben, on va jouer, t'sais. Puis là, rencontre une couple de locaux, puis bon, après le show, t'sais, on avait... On faisait, je pense, la première partie d'Anne Biggera ou quelque chose. T'sais, c'était comme un double bill, puis nous autres, on jouait comme l'heure avant. OK. Fait que, t'sais, le show, il finit à 8 heures, 8 heures et demie. On les crinquait, t'sais. C'est la soirée qui vient de commencer. C'est ça, la soirée vient de commencer. Puis là, il y a plein de beaux mondes. Puis là, ça me tente pas de m'aller à la maison. Fait que là, décolle avec les amis, t'sais. Des amis. Du monde, des locaux, t'sais, qui avaient l'air sympathiques. On a trois filles cute un peu, t'sais. Fait que, décolle avec ça. Les gars, finalement, décident qu'ils prennent la vanne, puis ils repartent pour Montréal, t'sais. Fait que, moi, de la merde, je m'ai resté ici. En ce temps-là, j'ai pas de permis de conduire. Ah! Fait que, on va m'organiser. Là, on va m'organiser, c'est 20, 20 drinks plus tard. C'est ça, on va m'organiser de gaucho. Je le sais plus, je suis où. Je me réveille, quand t'as un oeil qui rouvre, il veut plus refermer tellement t'es déshydraté. Il est collé là. Il est collé là. Ah, man, ça pounce ma vie dans les temples. Bar, 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 bar. Je fais comme, ah, c'est ça, holy fuck, je suis où, t'sais. Ah, ouais. Je vois bien que je suis comme dans une chambre de motel, mais je sais pas dans quelle ville je suis. J'ai aucune idée. Fait que là, je fouille. Dans le temps, il y avait des cendriers avec des... Des allumettes? Oui, des paquets d'allumettes avec l'adresse du motel. C'est ça, ouais. C'est ça. Fait que là, je check ça. Je fais comme, oh my God. Buckingham. C'est comme à l'extérieur du village, vraiment haut. Je fais comme, OK, qu'est-ce que je fais? Puis là, avant les cellulaires, pas encore de cellulaires. C'est vrai. C'est vrai, c'est avant tout ça. Fait que là, je fais comme, OK, attends, attends, attends un petit peu. Outaouais, Outaouais, qu'est-ce que je connais dans l'Outaouais? Qu'est-ce que... Là, ça a pop. J'ai un cousin que je n'ai pas parlé depuis six, sept ans, tu sais, tu sais. Appel, là, je fais le 4-1-1 pour essayer de trouver son numéro. Je finis par essayer, tu sais. J'essaie trois, quatre gars, et maintenant, genre, je finis par pogner son nom. Mais tu étais dans la chambre d'hôtel de qui? De toi ou de... De moi. Il n'y avait pas d'évidence d'autre chose. OK, OK. C'est pas pire. C'est pas pire. Mais tu sais, je peux pas garantir pour l'avant-réveil. Mais en tout cas, tu sais. Et c'est ça, je finis par le rejoindre. Puis je dis, écoute, je suis à telle place, j'ai dit telle adresse. Viens me chercher, parce que là, c'est... Ben lui, il est comme une demi-heure à l'autre bord d'Ottawa. Lui, il est un sale bout. Tu sais, c'est pas... Moi, je pensais que c'était comme tout collé. Oui. Il vient me chercher. Là, on commence à parler, tu sais, puis tout. Ben lui, il y avait un party le soir. Fait que là, c'est comme... On s'en... Tu sais. Ah. Puis là, tu lui demandes de t'emmener à Montréal? C'est sûr. À Montréal ou genre de... Non, 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 non. Il m'a amené chez eux. Je peux pas. J'ai pas le temps d'aller te porter à Montréal. Fait que on va revenir, mais on va aller à mon party. Avant. Avant. Fait que... T'as reparti. T'as reparti. Copier-coller. Ah ouais? Oh my God. Ben ça, je veux dire, à ce temps-là, c'était... C'était ça, là. C'était ça. C'était ça. Ouais. Six jours semaine pis une autre journée pour... Pour calmer. Pour essayer de pas mourir. Mais moi, j'étais un peu là-dedans, là, en ce moment, là. Tu sais. Comme là, j'ai une strike de show qui s'en vient. Je fais jeudi, vendredi, samedi. Pis là, j'ai le dimanche de tranquille. Tu sais. Mais... Mais c'est la différence. C'est moi, j'ai le... le happy drunk, là, tu sais. OK. Moi, je viens juste super content pis je m'excuse à tout le monde, même si j'ai rien fait. Non, c'est... Sorry, excuse-moi. Power to you, moi. Mais je catch que... Tu sais, il y en a... Parce que moi, tu sais, je parle beaucoup d'alcool dans mes shows du monde, tu sais. Pis y'en a bien qui pensent que j'aime pas le monde qui boit pas. Mais moi, c'est pas ça. Moi, c'est... Moi, c'est le monde qui essaie de me convaincre que moi, je devrais pas boire. Non, non, non. Moi, c'est ça. Moi, c'est ça. Non, non, tu fais... Tu vis ta vie pis c'est tout. Je fais pas de preaching par toi. Ouais, c'est ça. Si tu sais qu'est-ce qui est meilleur pour toi pis tu prends le contrôle sur ta vie, moi, je suis super content de ça, là, tu sais. Il y en a que ça fait pas, tu sais, comme moi, j'en ai dans ma famille, là, qui va être agressif, là, une fois sous, tu sais. Fait que je fais comment... On va peut-être arrêter de boire, là, tu sais. C'est ça. Mais... Ouais, c'est ça. Mais tu trouves pas ça dur d'être avec du monde qui boit ou... Euh... Ben, ça dépend, tu sais. J'ai beaucoup d'amis qui handlent bien leur affaire, là, tu sais, pis que ça reste tout le temps, tu sais. Des fois, j'ai moins de tolérance qu'avant pour le monde qui dépasse un certain niveau, là, tu sais. Quand ça... Ouais. Quand ça comprend pas pis ça répète cinq fois la même affaire pis ça parle en criant dans le tympan pis ça postillonne il n'y a rien plus fatiguant que ça. Man, ça, j'ai vraiment de la misère. Ben, ouais. C'est totalement normal. Le monde vient de chez nous, je te dis, il s'amène, tu sais, il y a du vin, il y a de la bière, il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Ouais, tu peux être souffonné, c'est le point. C'est ça. Tu sais, moi, tant que le monde reste respectueux là-dedans, moi, je veux pas trop avec ça pantalon. C'est drôle, un drunk, là, c'est qu'il pisse à terre pis là, ses pantalons sont à terre pis il s'enfarge pis il tombe dans sa pisse. C'est drôle, en moi, tu sais. C'est drôle, pas chez nous, mettons. Oui, non, non, c'est ça. Mais le fatiguant, il est... Ah non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça, ça, j'ai un peu... J'ai vraiment beaucoup moins de tolérance qu'avant. Ben oui, c'est bien normal, c'est totalement compréhensif. Mais, ouais, c'est ça, mais même si ça, si tu travailles dans un bar pis... Parce que ça, tu fais des shows encore dans un bar aussi, dans un fouet. Oui, ça arrive. Fait que, tu sais, c'est comme... Si tu plus... Ça a-tu été plus tough, mettons, de... Tu sais, de pas embarquer sur scène pis de pas avoir ton drink dans le corps. Ben, ça, ça, ça a été... Au début, ça a été... Ouais. Ça a été comme une... Une adaptation, là. Hum-hum. Le petit, tu sais, le petit effet calmant de deux, trois drinks, vite, là. Le petit verre de courage. Ouais, c'est ça. Il y a... Il y a quelque chose que, tu sais, c'est sûr qu'il faut... À ce temps-là, tu sais, j'ai... Bon, je me suis trouvé des mécanismes, là, tu sais, pour... Ouais. Pour me calmer, pis tout. Tu sais, j'ai des exercices de respiration. Tu sais, quand je fais mes affaires, règle générale, tu sais, j'ai une bonne... Tu sais, quand c'est business as usual, pis que c'est mon show sans trop de... Ben, ça va bien, règle générale, pis j'ai bien mon stress, mais quand c'est des affaires high stakes, mettons, tu sais, des premières, des spectacles où on sait qu'il y a des journalistes... C'est ça, un peu plus de pression. Un peu plus de pression. Le monde a un petit peu plus la loupe pour scruter les détails de tout ça. Ou quand on a des invités qui font des, tu sais, des numéros spéciaux des affaires, pis que là, tu sais, tu veux pas nécessaire... Tu sais, tu veux pas scraper le numéro de l'autre. C'est surtout quand, tu sais, tu partages des chansons, des affaires la même. C'est... Là, dans ce temps-là, des fois, j'ai un petit peu plus le... T'as besoin de tes exercices. Ouais, c'est ça. OK. Pis, ouais, c'est sûr qu'en Okume a pogné au bout, le premier album, ça a vraiment pogné. Ça a pogné au bout. Mais le deuxième, il a un peu moins pogné. C'est-tu ça qui est arrivé? Le deuxième a moins vendu, mais le deuxième, c'était comme un... C'était comme un peu un statement. Tu sais, nous autres, on voulait pas... On voulait pas être peinturés comme... Tu sais, comme des Bon Jovi québécois, tu sais, Bon Jovi, on dirait qu'il a fait comme le même album toute sa carrière. Ouais. Tu sais... Yeah, mais... Tu sais, je veux dire, pis en même temps, il l'a dit lui-même, 100 million people can't be wrong. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais, power to you, mais moi, j'ai pas énormément de respect pour les artistes qui sont pas capables de se renouveler, tu sais. C'est ça. Pis bon, ben Okume, tu sais, je veux dire, je pense que les gens s'attendaient vraiment à ce qu'on fasse un copier-coller du premier album avec 3-4 phrases qui changent. Ouais. Merci, bonsoir. Pis, mais Okume... Vous avez pris une autre direction. On a pris une autre direction. On avait envie d'explorer, de prendre les rênes, prendre le volant un peu plus de la production pis de l'écriture. Pis, ben, l'écriture, c'est à nous, mais, tu sais, d'essayer des affaires, être un peu plus... être un peu plus au fait de ce qui se fait au niveau international, au niveau des techniques d'enregistrement pis des... Pis, bon, ben, c'est ça. ça a donné un album qui était radicalement différent du premier. Pis, bon, je veux dire, bon, ça a quand même vendu une cinquantaine de milliers d'albums, ce qui, aujourd'hui, serait un super succès, mais bon, versus l'autre qui en avait vendu trois fois ça. Pis, bon, ben, tu sais, on savait qu'après Plan B, le deuxième, on savait que... on s'est fait un meeting, les gars, ensemble. Pis, bon, de plus en plus, chacun des gars voulait... Partir de leur bord. Ouais, pis... Non, mais dites pas juste ça, c'est comme participer plus à l'écriture, participer plus à la prod, participer plus au... Pis, bon, ben, tu sais, si t'as cinq chefs pas d'Indiens, tu sais, à un moment donné, c'est comme, on se dit, c'est quoi... OK, notre plan quinquennal, là, tu sais, dans cinq ans, où tu vois le band? Toi, où tu vois le band? Toi, où tu vois le band? Le prochain album, t'entends quoi comme influence? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Pis là, t'as cinq... Différents. T'as cinq affaires bien différentes. Ah, ouais. Là, tu fais comme, OK, c'est comme, on fait-tu un meeting de mille heures pour essayer de réconcilier ça pis que t'en aies un qui est content pis quatre qui font la baboune? Hum-hum. Ou ben, on se serre la main, on se dit, ah, ben, regarde... Ça va avoir été ça. Ça va avoir été ça. Pis si jamais, tu sais, si jamais ça donne qu'on tripe tête ensemble encore une autre fois, un moment donné, on remettra ça sur les rails, mais ce moment donné-là, il est jamais arrivé. Ça, je l'ai dit dans un article que ton frère, il avait dit qu'il y avait plus de meetings qu'il y avait de musique. Ouais. Ça fait, oui. Ah ouais. Pour vrai, tu sais, un meeting de trois heures pis savoir si on va acheter des SM58 ou des SM57 comme micro pour le local de répète. Non, ouais. Tu sais, un moment donné, si on s'encaille. C'est ça, là. Ouais. OK. Pis là, c'est là que t'es parti avec ton frère après. Vous avez fait un album ensemble. On a fait un album au nom du père. Ça a été comme une drôle, ça a été comme un espèce de drôle d'aventure parce que ça, on en avait parlé aux gars avant de prendre la décision de splitter le band. On avait dit aux gars, nous autres, ça nous tente de prendre un petit break de trois, quatre, cinq mois d'Okume pis de faire une affaire juste les deux frères ensemble. mais tu sais, nous autres, on pensait, on avait commencé à préparer des affaires, écrire des petites tunes pis tu sais, c'était une belle bouvande à nos amis pis notre famille. C'était comme, c'était un petit pied de faire quatre, cinq shows aux îles pis à Québec au bar de notre chambre. pis c'était comme, mais là, c'est comme, entre-temps, le band s'est séparé pis on s'est retrouvé à comme être un peu pris pour remplir les obligations contractuelles d'Okume qui devait encore un album à la compagnie de disques. Ok, parce que vous avez signé pour quoi? Trois albums? Ouais, on avait signé pour trois albums. Fait que là, il en manquait un. Fait que, Fait que, Éloi et Jonathan Pinchot s'est retrouvés à être comme, devenir un, l'album pour, l'album, c'est ça. Pour remplir votre contrat. C'est ça, pour remplir le contrat, mais ça avait pas été écrit. Non. Vraiment, pour ça, tu sais, on avait pas les radios en tête quand on a, quand on a écrit ça, tu sais, c'était pas pendant tout, tu sais, nous autres, tu sais, l'album s'appelle Au nom du père parce que notre père est décédé pendant la prod, tu sais, on, on dealait avec le, tu sais, on dealait avec les funérailles, les affaires, tu sais, pendant qu'on était en studio, tu sais, ça fait que c'était, c'était comme un peu, c'est ça, c'était pas, c'était comme, mais en même temps, il y a des beaux petits bijoux sur cet album-là, mais c'est ça, ça avait pas été pensé pour être une collection de singles, pis c'était pas packagé pour striker à radio, même si, curieusement, avec la chanson Parle le Parle, on a fait 16 semaines au numéro 1, pis personne ne se rappelle de ce tune-là, personne, 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 mais il y a juste Garou qui a fait plus long que ça. Ah ouais? Ouais. Garou est-ce. Ben oui. Ah ouais. Ouais. Mais, OK. Mais il y avait-tu un peu de remplissage dans cet album-là pour pouvoir faire la fin? Non, non, c'était pas vraiment du remplissage, c'était des trucs, c'était des trucs que nous autres, on endossait, pis qu'on avait, on a eu du fun à faire, mais, tu sais, c'est ça, t'sais, c'est comme, t'sais, avoir su avant de, t'sais, il y a des affaires qu'on avait enregistrées déjà, t'sais, pour un album juste entre nous autres, c'était comme cool enough, mais quand, t'sais, quand là, ça devient comme un album qui est supposé d'être un gros projet de carrière, ben, t'sais, c'est sûr que, t'sais, en rétrospective, on aurait dû réenregistrer une couple de patentes pour que ça soit plus l'affaire que vous voulez vraiment. C'est ça, parce que ça, on a enregistré ça dans le chalet chez Éloi, vraiment artisanalement, t'sais, c'est pas, il y a aucune track qui a été faite dans un studio sur cet album-là. OK. Fait que, c'est ça. Ça a été fait un peu sa affaire, ça, d'un coup. Ta petite, es-tu correct, ça va? T'es-tu correct? Ouais. Elle s'ennuie. J'aurais deux autres questions, puis là, je vous laisserais, c'est-tu bon? C'est bon. C'est bon avec toi, je peux pas trop prendre de ton temps. Ouais, ça, ben ça, c'est parce que t'as parlé de la mort de ton père, justement, mais c'est parce que t'avais déjà dit dans un article comme quoi que, tu sais, t'avais passé des événements, plusieurs événements assez difficiles, puis que pour pas t'enfoncer, justement, tu te servais de la création, de la musique, pour justement t'évader un peu là-dedans. ben, c'est sûr que de se plonger dans le travail quand tu vis quelque chose de difficile à processer, c'est sûr que ça peut être salvateur, en quelque part, parce que c'est une bonne distraction, tu sais. Ouais. C'est sûr que c'est ça, t'sais, sur l'album « Au nom du père », on a perdu notre père, sur mon premier album « Solo », c'est la vie, en pleine prod, on a perdu notre mère. Ah ouais. T'sais, sur l'album, voyons, mon premier album, « Chez L.A.B. », « Mon cœur collait au tien ». Ouais. Ça, c'était une séparation avec la mort de ma fille, t'sais, sur presque tous les albums, il y a eu des grosses affaires, des chicanes contractuelles, des affaires, t'sais, c'est ça, des décès, des séparations, des affaires qui demandent énormément, énormément, énormément de jus, t'sais, puis d'énergie, puis c'est sûr que d'être capable de passer ça dans le travail, t'sais, ça m'a probablement aidé à ne pas rejeter, puis t'sais, à garder le train, c'est rail, t'sais, parce que si j'avais été juste seul chez nous à vivre ça, à vivre, à faire les 100 pas, dans ma petite boîte, puis être dans ma tête, puis faire le hamster spin, puis je me suis, oh my God, en tout cas, je ne sais pas si je serais passé au travers, tout ça. Ouais, mais moi-même, en humour, je me sers beaucoup de, justement, moi tout, j'ai perdu ma mère, t'sais, puis j'étais en train d'écrire un number, justement, là-dessus, t'sais, puis on dirait que c'est très, c'est ça, tu peux beaucoup évacuer là-dedans, tu peux beaucoup, comme, t'sais, puis quand il y en a qui vient te voir après qui fait que, ben t'sais, moi c'est comme, cette joke-là est bonne, j'ai vécu de quoi de semblable, ou mon frère a vécu ça, ou whatever quoi, t'sais, écoute, ça c'est les meilleurs commentaires qu'on peut avoir, t'sais, ça c'est, j'ai dit à quelqu'un, j'ai, les auteurs-compositeurs, on est des prêteurs de mots, il y a bien des gens qui ont, t'sais, des émotions, c'est pas, c'est pas facile pour tout le monde à mettre le doigt sur ce que tu files, à s'exprimer, mettre ça dans des mots qui font que ça fait du sens, t'sais, t'sais, c'était si facile que ça, il y a une narrapeute psychologue, t'sais, 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 ben t'sais, pis les humoristes, c'est la même, c'est la même affaire, en quelque part, les gens, ça leur donne des fois, t'sais, un espèce de pont entre le coeur pis la tête, ok, voilà, c'est comme une petite échelle pour pouvoir, ok, maintenant, ce que j'ai vécu ici, j'ai des mots que je peux faire pour l'exprimer, intellectualiser, pis, 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 d'être capable de s'identifier à des histoires, à des jokes, à des paroles de chansons, c'est, c'est, ça fait vraiment du bien, pis moi, quand je reçois ce genre de commentaire-là, ah, c'est tel personnage, ça me fait tellement penser à mon frère, ma soeur, ma mère, telle chanson, c'est vraiment la période de ma vie que j'ai vécue, j'ai passé au travers quelque chose de similaire, écoute, moi, ça, c'est ma paye, vraiment, ça, ça te fait chaud au coeur, en estime, ben plus que, ah, j'ai entendu ta chanson sur telle radio, c'est ça, ouais, mais, tu sais, quand ça se rattache à du vécu personnel, des expériences, pis te partage une tranche de vie, c'est ça, c'est ça, ça, écoute, ça, c'est du bouillon de poulet pour le coeur, ouais, l'album, justement, ça, c'est la vie, c'était ton premier album solo, celle-là, t'as dû être content de pouvoir le faire toute seule, pis ça a-tu été difficile de le faire toute seule, ou, c'est la première fois que tu t'as retrouvé pas ton band, pas ton frère, j'étais pas, j'étais pas totalement tout seul, parce que Eloua était encore, Eloua était encore aux commandes de la console, qu'il était là pour superviser l'affaire, l'affaire, c'est que cet album-là, quand je l'ai fait, il manquait un peu de direction dans ma carrière, dans l'année, de la, dans l'année de production de C'est la vie, j'ai changé comme trois fois de gérant, t'sais, fait qu'il y avait comme pas de, t'sais, j'avais, pis la compagnie disque à ce moment-là m'avait un peu donné carte blanche, genre, fais ce que tu veux, t'sais, c'est comme, voilà le budget, on te fait confiance, moi je suis rentré en studio, à ce temps-là, t'sais, je trippais sur, je trippais sur le vieux Elton John, les premiers albums de Paul McCartney, solo, le vieux Billy Joel, t'sais, pis je me suis monté un unit, il y avait Steph Beaudin et Steph Dussault des Respectables, bass et drum, Antoine Graton au piano, pis moi, pis on a fait comme tout l'album était enregistré sur ce quatuor-là, c'est juste ça, enregistré live en studio, pis pas d'overdub, t'sais, on n'a pas, t'sais, on n'a pas rajouté des affaires après, c'était vraiment juste piano, bass, drum, guitare, t'sais, pis il y avait comme une espèce de côté un peu, c'est ça, un peu pop britannique, fin 70s, pis c'était comme un peu, t'sais, je pense que les gens ont été un peu pris de court par rapport à cet album-là, il y a, à part, à part Sylvain Cormier que lui, il avait trippé en style là-dessus, il m'avait fait comme tellement une belle critique, je dis, oh fuck, merci, merci Sylvain, mais pour le reste, t'sais, c'est un album qui a passé un petit peu dans le beurre, c'était très, très, très différent, c'était très différent de ce que je faisais avec Okume, pis avec Éloi, il y avait plus cette saveur country, folk, c'était presque inexistant, c'était un... perdu dans cet album-là. Ben, c'était... Tu sais, on essaye des affaires, tu sais, des fois, on essaye, pis on fait pas tout le temps, on fesse pas tout le temps bullseye, tu sais, je veux dire, fait que... Ouais. C'est ça, pis ben, tu sais, ça m'a un peu fouetté, c'est ça qui m'a un peu fouetté pour arriver avec quelque chose de vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche de qui-ce que je suis, pis avec quelque chose que je peux dire qui est devenu mon son, tu sais, l'album suivant était Qu'on se lève. Ouais. Pis c'est là que je suis arrivé avec, tu sais, les vieux chums, Laisse-toi pas détruire, Le Kid, Pousse, Pousse, tu sais, des grosses tounes qui aujourd'hui font que j'ai encore une carrière, tu comprends? Pis, tu sais... T'as misé... Là, ouais, c'est ça. T'as misé plus sur le target là-dessus. Pis Eloy, il a été... Eloy, il a été un peu plus aussi, tu sais, il était là avec moi pour me polisser, là, tu sais, pis vraiment, me pousser à faire... Tu sais, à me dépasser pis, tu sais, à pas accepter des demi-mesures pis des tounes comme... Ouais. Qui, tu sais, not good enough, là, tu vois. Fait que... Ça m'a vraiment fait du bien de me faire botter... Botter le derrière là-même, là. C'est-tu ton grand-frère, non? Non, c'est mon petit-frère. C'est ta petit-frère, en plus. C'est mon petit-frère. Le petit-frère, t'as botté le cul. Ouais, ben, c'est... Ouais. Écoute, c'est un gars de grand talent pis de grand cœur, t'sais, pis j'ai un respect infini pour ce qu'il fait pis c'est une des rares personnes dans la vie que je laisserais me botter le cul. Non, ouais. Autrement, autrement, la droite viendrait pas trop loin en arrière. Hey! Pis en terminant, c'est ça, j'ai découvert aussi que t'es porte-parole pour le Super Motocross. Ouais, cette année, ouais, j'ai fait ça. Grim, c'est cool, ça. J'ai fait une couple d'années, mais ouais, cette année, j'ai repris un petit peu le flambeau de ça. Pis t'en fais de la motocross parce que tu participes à l'événement... Ouais, ben j'ai... Ouais, j'en ai fait longtemps, longtemps, longtemps. Maintenant, c'est beaucoup plus rare. Là, j'ai vendu ma dernière moto, j'ai vendu ma dernière moto dans le courant de l'année dernière, mais j'ai vraiment envie de m'y remettre. C'est juste que là, c'est... il y a beaucoup... Il faut trouver le temps. Il y a beaucoup de choses on the line, t'sais... Il y a été des années où quand j'étais pas producteur des affaires, où ça me dérangeait pas, la perspective de me casser la gueule me dérangeait pas outre mesure. Ouais, hein? Maintenant que c'est moi qui produis... Ben, c'est ça. Ça fait que ça me tente comme pas d'annuler 10 shows en plein été. C'est peut-être la clavicule. Ouais. Puis j'ai été... Écoute, j'ai été excessivement chanceux parce que de toutes les années, je me suis... Tu sais, j'ai tombé souvent, j'ai fait des bonnes chutes puis tout, mais je suis jamais parti sur la civière. Non, ouais. Puis je suis le seul de tout mon cercle d'amis de Bessic, je suis le seul qui est pas parti sur la civière, jamais. Fait que je me suis dit quand j'ai arrêté, je me suis dit, écoute, la statistique va me rattraper, je suis le prochain. Ouais, ouais. Fait que... C'est ça. Ouais, cool. Hé, gros merci Jonathan Pinchot. Ça m'a fait plaisir. C'était vraiment le fun. Vraiment. Je trouvais ça bien cool. Là, c'est le temps des plugs. Fait que si on veut consommer ta musique pour te voir en show, est-ce qu'il se passe avec ça? Ben, la musique, c'est sur toutes les plateformes. 45 tours qui est disponible en ce moment. C'est ça, ouais. Ah oui, Éloi, on a recommencé à travailler en duo. Fait qu'il y a une petite série de shows qui va s'en venir au cours qu'on va essayer dans les trous où Salbarbe n'est pas trop occupée, ce qui sont rares, mais on commence à n'embouquer une couple de petits shows. Fait que tenez-vous au courant, sur ma page Facebook, Jonathan Pinchot, page officielle, ou sur le salbarbe, salbarbe.com pour les dates de Salbarbe. Ah, très cool. Ben, gros merci, Matt, c'est vraiment apprécié. Ça m'a fait super plaisir. Merci à Théâtre de ta patience d'avoir toffé. Gros, merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine puis à plus, les copains. Now, Sous-titrage Société Radio-Canada avec Jeremy Alain yeah 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 boom 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 bam bam bam